Bienvenue à notre post-it. Quand tu lis la Bible, est-ce que tu as l'impression que la famille de Jésus a apprécié son ministère ? Cette question t'interpelle et il faut vraiment écouter ce post-it jusqu'à la fin. Aujourd'hui, j'amène un texte qui parle justement d'une situation entre la famille de Jésus et Jésus lui-même. Il se trouve en Marc chapitre 3 et le verset 20 jusqu'à 21. Il nous dit comme ça le texte. « Puis il revient à la maison et la foule se rassemble encore. Il ne pouvait pas même manger. À cette nouvelle, les gens de sa parenté sortirent pour se saisir de lui car il disait « il a perdu la raison ». Jésus devient un maître connu en Galilée et comme il devient connu, il y a beaucoup de gens qui le cherchent et qui le poursuivent dans chaque ville où il va. Là, on parle de la maison et si on lit le contexte, on a l'impression qu'on parle de la maison de Pierre et André. Jésus est là, dans la maison de ses amis. Il essaye de prendre son repas. Il y a tellement de gens qui le cherchent qu'il n'arrive pas à avoir ce moment pour manger. Il y a bien sûr les nouvelles de ce qui se passe qui arrivent vers sa famille et sa famille vient pour l'arrêter. Alors, on ne sait pas exactement ce qui était dans le cœur de sa famille, qu'est-ce qu'ils ont pensé, qu'est-ce qu'ils ont discuté dans le chemin, qu'est-ce qui les a motivés. Mais je pense qu'en tout cas, avec le texte qu'on vient de lire, on peut avoir deux propositions. La première, c'est la version biblique de la maman qui dit « mange bien ta soupe ». Parce que oui, on voit un Jésus qui arrête de manger pour être avec des gens et il n'y a aucune famille qui apprécie de voir ça avec quelqu'un d'eux. Et la deuxième chose, c'est que peut-être, ce n'est pas la question qu'il a arrêté de manger pour faire des choses. C'est justement les choses qu'il fait qui les gêne et qui les choque. Donc, il veut l'arrêter parce qu'il pense qu'il a perdu véritablement la raison. Alors, moi, je pense qu'avec une interprétation ou avec l'autre, en tout cas, on peut être tous d'accord que là, la famille de Jésus est choquée parce qu'il voit qu'il y a une inversion de priorité chez Jésus. C'est normalement ce qu'on sent quand on voit quelqu'un qui arrête de manger pour faire quoi que ce soit. On s'est dit « mais ces priorités sont complètement inversées ». Mais en même temps, c'est le sentiment que les personnes d'extérieur, ils ont lorsqu'ils voient quelqu'un suivre Jésus. Lorsqu'on accepte Jésus, lorsqu'on accepte d'avoir une mission avec lui, souvent, nos priorités vont s'inverser. Parce que les choses d'ici-bas vont nous intéresser moins et les choses du ciel vont nous intéresser plus. Et les gens qui regardent ça depuis l'extérieur, ils se disent « mais ce n'est pas logique. Pourquoi il est en train d'arrêter de faire ces choses pour faire d'autres qu'on ne considère pas vraiment importants ? » Alors, je ne sais pas à qui je parle, mais peut-être tu as passé ça dans ta vie. Peut-être tu as même vu des gens de ta famille vivre ça ou toi-même tu as passé par cette expérience. Et avec ce texte, j'aimerais t'encourager dans le sens que Jésus, il comprend parfaitement ce que tu es en train de vivre parce qu'il a vécu aussi ça dans sa vie. Mais en même temps, si Jésus a choisi ce chemin, c'est toi et tu as choisi ce chemin. C'est moi qui ai choisi ce chemin. C'est quelque part parce que cette inversion de priorité nous apporte aussi une belle joie. Alors, sois encouragé et reste dans ce chemin que le Seigneur t'a appelé. Moi, je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.